Bonjour Aurélie, en santé, je vous en prie, allez-y. Ici à la maison de santé, on fait de la télémédecine et on a deux spécialités, donc dermatologie et cardiologie. Je vais revoir un petit peu votre dossier et puis après je vous pose l'appareil. Ce matin, j'ai fait un examen de télémédecine à un patient. Donc il vient me voir, je lui pose le holterhythmique. Et donc on a vraiment une réponse rapide de cet examen. Bonne journée, à demain. Au revoir. On commence par examiner le patient. Si nous trouvons une lésion suspecte ou qui nécessite d'avoir un avis spécialisé, nous allons réaliser des clichés grâce à un dermatoscope. L'énorme intérêt, c'est de ne pas déplacer le patient pour rien. Donc là, par exemple, c'est une patiente qui est jeune, qui a 52 ans. Elle aurait pu venir de Vézelay, mais ça allait lui prendre une demi-journée pour un geste qui va demander quelques minutes. Quand vous avez des patients de 95 ans, qu'on va déplacer pour dire « il n'y a rien à faire, c'est bénin », c'est un petit peu de dommage. Sachant que le premier dermatologue, il est à une heure de route. Nous avons reçu le rapport de telle expertise. Donc je peux vous rassurer tout de suite, la petite lésion que vous avez sur le visage est tout à fait bénigne. Ça raccourcit énormément aussi le délai de prise en charge, puisqu'on peut avoir un diagnostic en 24-48 heures, alors que si nous adressions nos patients à un dermatologue, il faudrait presque 6 à 8 mois.